Nous sommes jeudi 19 novembre, il est 8h46, non je vous annonce pas les infos, je vous annonce juste qu'on va commencer un nouveau vlog. Vous l'aurez compris, ce vlog c'est le vlog de mon anniversaire. Bon clairement on est en confinement, je vais peut-être pas faire des trucs hyper intéressants, mais j'avais envie de vous emmener dans cette journée avec moi pour partager tout ça avec vous, parce qu'après tout c'est moi la reine de la journée. Donc voilà, là je viens de me lever, je suis dans mon pyjama Harry Potter, je vais faire mon petit-déj, c'est déjà pas mal, et je vous retrouve après pour attaquer cette journée, mais là j'ai vraiment besoin d'un petit-déj, rebrancher mon cerveau, m'emmener ce matin. Ça va être une journée tranquille je pense, je vais peut-être aller faire quelques courses, je veux ranger la maison, mettre une partie de mes écoles Noël. Cet après-midi j'ai tourné en live aussi à 17h30, et après c'est apéro visio avec mes parents et ma sœur. Et là c'est mes cadeaux pour ce soir. Je viens de monter dans le bureau à l'étage, pièce que vous ne connaissez pas encore, et en fait j'ai détendu du linge, tout simplement. Et j'en ai profité pour sortir les caisses de décorations de Noël. Donc j'allais chercher tout ça, et on se retrouve après dans le salon pour ranger le salon, et installer les décorations de Noël. C'est pas mal ça ! Cette petite chose est beaucoup trop cool. Alors ça fait des nœuds bien sûr, sinon ça ne serait pas drôle, mais en fait c'est une guirlande calendrier de l'Avent, que je vais mettre ici, que je mets chaque année. En fait même si je ne fais pas toujours les calendriers de l'Avent maison, je l'installe en fait tous les ans, pour déjà ne serait-ce qu'à apporter de la déco, donc ouais mais bon. J'ai installé ma fameuse guirlande au-dessus de mon canapé, avec la petite pancarte Noël, et le piste No juste ici. Là j'ai mis une guirlande en pommes de pain. Ma table de salon, du coup là j'ai laissé mes bougies, mais je les ai mis dans le plateau. J'ai mis mon autre plateau avec un autre photophore, d'autres photophores, enfin voilà quoi. Ça c'est ma guirlande qui rassure ma porte d'entrée, mais je ne sais pas encore comment l'accrocher, parce que ma porte d'entrée elle est en verre et en PVC, donc je ne vais pas faire de trou dedans. Là j'ai mis des photophores, et les deux décos de Noël que Robin a fait au centre aéré l'année dernière je crois. Bon ça c'est mes petits photophores de d'habitude. Cette pièce là c'est vraiment la préférée de mes décos de Noël. Alors le photophore il est indépendant, tu restes ça c'est juste une couronne, et en fait c'est une couronne de l'Avent. Chaque dimanche avant Noël, donc pendant quatre semaines on va allumer une bougie supplémentaire. Donc premier dimanche avant Noël on allume la première bougie, deuxième dimanche avant Noël on allume la deuxième, et on les allume toutes comme ça. Et du coup ça fait un petit photophore de l'Avent, je trouve ça trop mignon. Ça c'est vraiment ma pièce préférée, je l'ai depuis plusieurs années maintenant. Bon là c'est encore les bougies de l'année dernière, je vais les finir, et après je mettrai des bougies neuves, et comme ça on commencera les dimanches de l'Avent. Maintenant que ça c'est fini, il est déjà je crois, il est 11h30, moi je vais m'arrêter là, je vais me poser 5 minutes, faire un manger, parce qu'en plus Nico là il était en rendez-vous clientèle ce matin, et il rentre manger ce midi, donc je sais même pas ce que je vais faire à manger. Nico vient de rentrer, avec un énorme bouquet de fleurs, il est trop beau, et avec autre chose aussi. Je vais rentrer avec ça aussi, alors je sais pas depuis combien de temps il les a, et je vais avoir le droit de les offrir, ça va être trop bien, je vous montre ce que c'est après. Je voulais faire plein de trucs cet après, et en fait après manger, je me suis posée dans le canap avec Nico, et là on m'a perdue, j'ai fait la sieste, grosso modo de 14h jusqu'à 15h30, 45, et là il est 15h49, je suis en réveillée, mais ça m'a fait tellement de bien, vous imaginez même pas. Ça fait deux nuits que je dors super mal, je pense qu'il y avait l'appréhension de mon anniversaire, tout ça. Je suis partie, mais au pays imaginaire, au pays des merveilles, au pays des rêves, c'est à celui que vous voulez, vous choisissez, mais en tout cas je suis partie, et je suis restée. C'était trop bien. Il va quand même falloir que j'aille me préparer pour le live tout à l'heure. Bref, moi je vais me faire un thé, me poser dans le canapé, puisqu'en plus il y a un nouveau film de Noël qui est sorti aujourd'hui. Bon, on est vendredi 20 novembre, il est 9h35, et je vous ai un petit peu oublié hier soir. Clairement, je suis partie me préparer pour le live, donc j'ai fait mon brushing, j'ai préparé mon teint, parce que pour le live, je faisais que mes yeux en live. J'ai fini le live, j'ai rappelé mon fils qui avait essayé de m'appeler, j'ai appelé mes parents pour l'appel au visio, et tout s'est très très vite enchaîné. Après j'ai eu mes beaux-parents au télé, enfin en visio, après j'ai eu ma tante au téléphone, il était 21h30, et j'avais aussi envie de profiter un petit peu de ma soirée. Avec Nico, on s'est regardé un film, on a fait une petite soirée d'anniversaire tranquille, et moi c'est ce que j'aime aussi. On se retrouve juste après, ne vous inquiétez pas. Je vous l'avais dit, on se retrouve dans un décor que vous connaissez, mais complètement différent que celui des vlogs. Voilà, j'ai réfléchi, et j'ai décidé de remanier un peu cette vidéo. Je vous ai partagé un petit peu de ma journée d'anniversaire, qui n'a pas été la plus passionnante du monde, puisqu'on était confinés. Et je vous retrouve donc aujourd'hui, le vendredi, le lendemain de mon anniversaire, comme je vous l'ai dit juste avant dans la partie vlog. Et là, on va parler des cadeaux que j'ai eus, parce que ça y est, je les ai tous reçus. J'ai reçu la fin de mes cadeaux d'anniversaire ce matin. Confinement oublié, on a eu un petit peu de retard sur les livraisons, mais c'est pas grave. Déjà, j'ai la chance d'avoir une famille et une belle famille qui m'ont fait des cadeaux, qui ont réussi à me faire parvenir mes cadeaux, malgré le confinement. Et ça, je les en remercierai jamais assez. Déjà, juste pour ça, merci. Ensuite, je vais vous présenter mes cadeaux. C'est pas du tout pour faire l'étalage de ma richesse ou de ma chance. Je le fais parce que je pense qu'il y a plein de gens qui voudraient savoir juste par pure curiosité ce que j'ai eue. Voilà, parce que maintenant, on partage. Ça fait bientôt un an que vous partagez mon quotidien, ma vie, tout ça. Donc, vous avez peut-être envie de savoir. Et aussi parce qu'il y a des gens qui se demandent vraiment à quoi ça peut ressembler en vrai ce que j'ai eue. Donc, voilà, on va répartir en deux catégories. On va faire d'un côté les cadeaux qui étaient sur ma wishlist et de l'autre côté les cadeaux qui n'y étaient pas. Jusque là, tout va bien. Donc, on commence avec les cadeaux qui étaient sur ma wishlist. Un des premiers cadeaux qui étaient sur ma wishlist et que je demande depuis trois ans maintenant, c'était un fer à lisser. Voilà, j'ai eu un fer à lisser. Donc, comme vous pouvez le voir, mon brushing est fait. J'ai la chance d'avoir mes cheveux qui tiennent plutôt bien le brushing. Donc, je sais que moi, mon brushing, je vais le faire une fois qu'ils vont être propres. Mes cheveux propres et secs, je vais faire mon brushing. Et il va tenir, grosso modo, jusqu'à ce que je me les relave. Donc, ce qui est très, très cool, c'est que c'est l'édition de Noël. Donc, elle est livrée dans cette petite pochette. qui est juste trop belle avec le petit détail juste là. Je le trouve très, très beau. Elle est vraiment rigide. Donc, ça, c'est super. Dans une valise, au moins, ça ne sera pas écrasé. Et du coup, le fer à lisser, enfin, c'est un styler exactement, se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra. Il est légèrement nacré. Il est vraiment très beau. J'étais aux anges. Ça faisait deux ans que je mettais ce cadeau sur ma wishlist. Et je suis super contente parce que je l'ai eu. Et je l'ai déjà dit à Robin et il est déjà super content. C'est le tome 4 d'Harry Potter en version illustrée. Je vous ferai un close-up en vous montrant l'intérieur. Je suis super contente. Moi, qui suis une grande fan d'Harry Potter, je pense que vous le savez maintenant. J'adore. De toute façon, j'ai vu le paquet. Juste, je l'ai pris dans mes mains. Je savais que c'était ça. En fait, depuis 24 heures, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Je suis super contente. Nico et ma famille et ma belle-famille ont très bien piloté tout ça. Et j'ai énormément de chance. Autre chose qui était sur ma wishlist, mais que je ne pensais pas avoir. Parce que voilà, en fait, je l'avais mis pour donner une idée. Et puis voilà. C'est la palette Nordine A4. Je suis super contente. En fait, je vais vous dire ça à chaque truc parce que c'est vrai, je suis vraiment contente. C'est tellement une palette qui est faite pour moi. Moi qui aime le rose, qui aime les paillettes. Je me retrouve énormément dans l'harmonie de cette palette. Et je suis très, très contente de l'avoir eue. Elle me fait rêver depuis sa sortie. Je n'avais pas encore passé le cap. Quelque chose qui était encore sur ma liste. Et après, c'est le dernier produit qui était sur ma liste. Je ne pensais pas non plus l'avoir. Tourner à l'iPhone, ça ne me dérange pas tant que ça au final. Même si c'est vrai que ça serait beaucoup plus pratique avec un appareil photo numérique. Ma famille a entendu mon appel et elle m'a offert le Lumix TZ57. Je vous le montre parce que du coup, il n'est plus dans la boîte. Vous vous en doutez bien. Et comme je l'avais demandé, c'est un appareil photo numérique avec un retour écran qui est sur le dessus. Là, ça va être, je pense, la dernière vidéo tournée à l'iPhone. Après avoir fini de tourner cette vidéo, je vais aller la monter. Et ensuite, je vais regarder comment ça se passe pour bien paramétrer cet appareil photo. Là, on va arriver maintenant sur les produits qui n'étaient pas sur ma liste. Donc tout d'abord, on va commencer par le cadeau que j'ai reçu ce matin, qui avait pris un petit peu de retard avec la livraison. Donc c'est le cadeau que Chloé m'a fait pour mon anniversaire. Et en fait, elle était tellement déçue que je ne l'ai pas hier qu'elle m'avait fait un petit rébut pour me faire patienter. Ici, je vous mettrai en insert le rébut que Chloé m'a fait. Et juste en fait, le premier, le cours long, long cours en morse, ça veut dire que ça signifie P. Quand j'ai remis avec tous les indices du rébut, j'ai compris très vite que Chloé m'offrait des produits P.Louise. Et donc Chloé m'a offert deux bases à paupières et un pinceau à cut crease. Donc elle m'a offert la base classique en teinte 0.5 et la base à paupières rose. Donc c'est la winter rose et le pinceau 70-71 devoted to my base. Et je suis super contente. En plus, ce qui tombe très bien puisque de la base à paupières, je commence à arriver sur la fin de beaucoup de mes tubes. Une chose à savoir, les frais de port quand on commande sur le site de P.Louise, c'est 10 euros. Bon, et puis moi, j'aime bien me faire des cadeaux de moi-même à moi-même pour mes anniversaires. J'ai des petits rituels comme ça. Je me suis aussi offerte la dernière palette de chez KVD Vegan Beauty, la Edge of Reality. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. Donc comme ça, je l'ai testée. Donc vous pouvez voir qu'il y a des duochromes dans cette palette. Elle est vraiment très très belle. De toute façon, je vous mettrai les close-up de la palette. Donc voilà, je suis super contente. Elle est vraiment magnifique. Et je trouve qu'elle est super jolie parce que c'est vraiment tout en relief. Il y a des têtes de mort, il y a des roses. C'est tout le style KVD que j'aime beaucoup. Mon dernier cadeau, c'est celui-ci. C'est le calendrier de l'Avent de chez Sephora. Alors ça, c'est Nico qui me l'offre. C'est le fameux cadeau que je savais ce qu'il m'offrait. J'aime beaucoup avoir des calendriers de l'Avent beauté. Chaque année à partir du 1er décembre. Et là, mon anniversaire, c'était vraiment l'occasion de me l'offrir. Et je suis super contente. Et dedans, en fait, il y a je crois que deux produits qui m'intéressaient que moyennement dedans. Sur 25, ça fait un bon ratio. En fait, sinon dedans, c'était que des produits que j'avais envie de découvrir ou que je savais que j'aimais déjà. Et que j'avais envie de me racheter. Donc voilà. Mais alors bien sûr, j'ouvrirai à partir du 1er décembre mon calendrier, une case par jour. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous voulez que je vous les mette en story sur Instagram. A l'imite, je vous ferai peut-être même une story à la une, calendrier de l'Avent 2020. Dites-moi dans les commentaires, ceux qui me suivent sur Instagram, si ça vous intéresse ou pas. Voilà, on a fait le tour. C'est déjà pas mal. Je suis super contente. Donc en fait, hier soir, on a fait un apéro visio. Et Chloé, pendant cet apéro visio, me dit Alors, ça fait quoi d'avoir 30 ans ? Je dis bah en fait, c'est pas pire que d'avoir 18, 25, 20 ans. C'est pareil en fait. Moi, cette année, ce qui me gêne le plus, et ça me l'aurait fait pour tous les âges, c'est de pas pouvoir le faire avec ma famille. C'est juste ça. Prendre 30 ans, c'est pas une sinécure en fait. Ça fait chier. Moi, je voulais rester à 28, 28, j'aimais bien. Prendre 30 ans, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas le choix. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, même si c'était entre la revue et le vlog. C'était un format un peu différent, mais en même temps, j'ai essayé de m'adapter et je voulais vraiment vous partager ma journée d'anniversaire. Laissez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer les notifications. Moi, je vous embrasse très, très fort, et je vous dis à la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501